9 mythes à propos des huiles pour barbe Salut à tous et à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Beercut ici on parle de barbe, que ce soit son développement, son entretien test de produits pour venir trouver les meilleurs produits, des interviews bref tout un tas de formats intéressants tous sur le sujet de la barbe, donc si vous en savez plus sur la barbe je vous invite simplement à cliquer sur le bouton, s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines alors dans cette vidéo on va donc parler de ces produits des huiles pour barbe justement, notamment avec 9 mythes à propos de l'huile à barbe tout simplement alors ne perdons pas de temps et passons vite du sujet le premier mythe ce serait de dire que la barbe fait pousser la barbe plus vite bien souvent et beaucoup trop maintenant on voit des barbes, enfin des barbes, des produits barbes des marques pour barbes qui popent un peu nulle part et qui vous promettent mille et mille merveilles avec leurs produits moi j'appelle ça des produits magiques parce que c'est des magiciens on vous fait croire quelque chose qui n'est pas vrai et justement c'est un mythe parce que c'est pas vrai ça ne fait pas pousser la barbe plus vite même s'il y a de l'huile de ricin dedans sachez que l'huile de ricin seul ne fait pas pousser la barbe c'est évidemment quand même très intéressant de préciser et important de le préciser que par exemple des huiles comme l'huile de ricin l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce toutes ces huiles sont des huiles tirées donc de la nature ce sont des plantes, des graines, ce sont des sources naturelles et dedans il y a plein de nutriments notamment qui sont hyper importants et qui participent justement au développement de la barbe mais sachez bien que c'est pas juste une huile comme ça qui va venir faire apparaître une barbe jour au lendemain c'est pour ça qu'il faut bien se méfier de tout ça et évidemment c'est le mythe numéro 1 que j'ai mis dans cette vidéo parce qu'on voit beaucoup trop souvent aujourd'hui ce n'est pas une huile qui va vous faire pousser la barbe soyez-en sûrs je vous invite simplement à checker d'autres vidéos à propos de ce sujet sur la chaîne YouTube vidéo assez complète, je vous le dirai bien dans la description si ça vous intéresse mythe numéro 2 toutes les huiles à barbe sont les mêmes alors évidemment ce ne sont pas les mêmes en fait ce sont des huiles qui ont été développées chacune par les marques qui correspondent évidemment aux marques que vous allez voir notamment ici on a un produit de la marque ça va barber ça va barber produit ses propres huiles pour plusieurs raisons première chose ils veulent tout simplement avoir enfin Geoffrey veut avoir une huile pour barbe qui a ces caractéristiques que lui souhaite c'est à dire qu'il est venu légère facile à appliquer qui est efficace et en vrai c'est très réussi ces huiles sont hyper efficaces d'ailleurs si vous voulez les essayer vous avez un code promo le code promo BEARCUT BRECUT qui vous offre 15% si vous voulez essayer les produits de chez ça va barber le lien est dans la description je vous le trône dans la description si vous ne voulez pas vous inviter à chercher ok et bien justement il a ses caractéristiques ses volontés en fait et donc chaque marque va avoir ses propres volontés ses propres objectifs et donc va créer sa propre recette d'huile pour barbe et donc toutes les huiles pour barbe ne sont pas du tout les mêmes certaines vont être plus grasse d'autres plus lourdes d'autres désagréables à porter donc c'est quand même contradictoire avec une huile pour barbe qui est normalement là pour vous rendre la barbe plus agréable à porter ok mais il y a plein en fait de recettes différentes qui font tout simplement que les huiles pour barbe sont différentes d'ailleurs je tiens à préciser que certaines marques comme ça va barber j'ai fait un interview récemment avec lui je vous mettrai le lien dans la description si l'interview vous intéresse justement il disait donc aussi que ses huiles il a trouvé la bonne recette il ne faut qu'il a trouvé la bonne il l'applique sur toutes ses huiles et en fait ses huiles ce sont les mêmes c'est juste les parfums qui changent donc quand vous aimez lui et sa barbée et moi je peux vous l'assurer que c'est une des meilleures huiles si ce n'est la meilleure huile la meilleure huile la meilleure huile que moi j'utilise encore ben je simplement vous serez convaincu et vous resterez simplement chez sa barbée parce que lui il est vraiment si top le mythe numéro 3 c'est l'huile à barbe et seulement pour les barbes longues évidemment c'est un mythe qui est peut-être un peu trop répandu j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions en me disant ben moi j'ai une barbe de courte ça ne sert à rien de mettre de l'huile ou ça ne sert à rien de l'entretenir mais je lui dis mais tu sais que qu'elle soit courte ou longue elle a exactement les mêmes besoins ce n'est pas la longueur du poil qui va estimer ou qui va driver justement la possibilité la volonté ce que vous voulez de l'entretenir en fait un poil qui soit court ou long il a le même besoin ok donc quelqu'un qui entretient sa barbe il ne faut pas qu'il se pose la question est-ce que la longueur intervient justement sur la nécessité d'utiliser une mythe pour barbe je peux vous assurer que les gens qui ont une barbe courte et qui utilisent ça sont très contents de la barbe parce qu'elle ne gratte pas elle n'a pas de démangeaison elle n'a pas de pellicule et en général justement c'est nécessaire qu'elle soit courte ou longue il ne faut pas penser que la longueur on va dire fait une nuance sur l'entretien de la barbe ce n'est pas vrai court ou long il faut absolument entretenir sa barbe et l'huile pour barbe évidemment un de nos médias alliés pour ça ok mythe numéro 4 l'huile à barbe rend la peau grasse alors comme je l'ai dit tout à l'heure chaque huile pour barbe est on va dire produite par la marque ok et donc selon les volontés selon les différentes guidelines qu'ils peuvent avoir au sein de l'entreprise ils vont avoir des résultats différents et des recettes différentes pensez que justement l'huile à barbe rend la peau grasse c'est parce que peut-être que vous avez utilisé des huiles qui sont trop grasses et pas agréables à porter enfin un promo mais pour le coup les huiles à barbe sont justement pas très grasses alors évidemment alors il faut quand même rétablir les choses correctement mettre les points sur les i les barres sur les t tout simplement une huile c'est une huile et une huile c'est gras par définition ok maintenant il faut savoir qu'il y a des huiles qui vont être accrochées à votre peau mais qui vont pas paraître gras vous allez pouvoir faire ça ça va être doux ça sera pas gras vous voyez ce que je veux dire la sensation de gras elle va donc dépendre entièrement de la recette de l'huile pour barbe tout simplement c'est pour ça que certaines barbes certaines huiles pour barbe vont rendre votre barbe super grasse et désagréable à portée c'est parce que la recette elle est pas bonne en fait on se rejoint un petit peu sur le fait que sur le fameux mythe où toutes les huiles sont les mêmes ce n'est pas les mêmes et c'est comme par hasard c'est pas les mêmes donc forcément elles sont pas tous les mêmes propriétés et donc le côté gras n'est pas la même pour tous évidemment qu'une huile c'est gras par définition mais à portée ce n'est pas du tout gras c'est pas c'est pas c'est pas désagréable bien au contraire quand c'est bien fait et en l'occurrence ces produits sont très bien mythe numéro 5 l'huile à barbe est utile si on utilise enfin inutile plutôt si on utilise un baume à barbe et ben non c'est faux vous pouvez à la fois utiliser un baume à barbe et en même temps l'huile à barbe en fait si vous voulez ils n'ont pas tout à fait le même rôle un baume à barbe a pour rôle de venir faire fixer votre barbe par exemple vous avez un épi qui vous dérange vous avez envie de fixer justement cet épi pour que ça soit correct que ça ressemble à ce que vous voulez et ben vous allez mettre du baume à barbe ce baume va avoir ce côté fixation super efficace mais il va aussi par ailleurs venir nourrir et hydrater le poil sur lequel vous allez l'appliquer ok et pareil c'est 1,2m de 3 tonnes vraiment juste le très nécessaire pour venir corriger cet épi mais ça ne veut pas dire que parce que vous avez mis du baume à barbe ici faut pas mettre de l'huile à barbe en fait le baume a vraiment pour objectif de fixer le poil et en même temps on va venir un petit peu hydrater pour protéger le poil en question maintenant il faut mettre de l'huile avec ce baume en tout cas je pourrais recommander si vous utilisez du baume tout à fait ça demande raison qu'il faut hydrater la peau sous la barbe et en général le baume ne le fait pas ou le fait très mal et également une huile peut venir simplement compléter un baume parce que comme je l'ai dit le baume fixe mais l'huile va faire tout le reste grosso modo ça peut être ça l'idée donc évidemment que si vous utilisez du baume vous pouvez utiliser une huile pro-barbe en complément justement pour vraiment venir répondre à tous les besoins sur tous les fronts on va dire de votre barbe ok mythe numéro 6 la barbe enfin lui la barbe peut causer des éruptions cutanées alors normalement c'est un mythe et je dis normalement parce qu'en fait comme je vous l'ai dit toutes les marques sont différentes mais normalement c'est impossible qu'elles puissent produire des éruptions cutanées il suffit simplement de choisir des huiles qui sont non comédogènes voilà et de faire des tests si vraiment vous avez des doutes mais normalement comme je vous l'ai dit on ne pouvait pas produire une huile sans faire des tests de toxicologie je ne sais pas quoi je ne suis pas expert dans le sujet allez voir l'interview avec Sarah Barbette je vous le trouve dans la description comme je vous l'ai dit tout à l'heure il explique ça beaucoup mieux que moi mais il y a plein de choses à respecter avec une huile on ne peut pas commercialiser n'importe quoi et a priori si la marque vend un produit si vous avez confiance en elle vous pouvez déjà éviter tous ces problèmes cutanés maintenant si vous faites un produit maison bon après si vous utilisez des produits de source naturelle comme le font la plupart des marques d'ailleurs il y a peu de chances que ça arrive mais c'est possible maintenant vous savez qu'avec cette marque ça a barbé vous n'aurez pas de problème c'est sûr et je le rappelle 15% de réduction dans la description si ça vous intéresse le mythe suivant le mythe numéro 7 tout simplement l'huile à barbe n'a pas d'impact sur l'apparence générale de la barbe et bien si en réalité elle a un petit peu d'influence quand même comme je vous l'ai dit en fait vous allez mettre de l'huile sur toute la barbe donc en fait il y a plusieurs rôles un petit peu qui va jouer pour la barbe avec une huile j'ai fait une autre vidéo sur le sujet notamment sur l'utilité l'utilité de l'huile à barbe sur la barbe tout simplement et notamment il y a un moment donné vous allez devoir l'appliquer sur la barbe donc il va y avoir un côté aussi assouplissant ok apaisement qui va donc venir vous faciliter la vie déjà pour discipliner votre barbe c'est déjà une cause d'effet qui est super cool c'est que justement ça va venir vous aider à discipliner votre barbe alors c'est pas un côté fixation attention ce n'est pas un baume qui va venir fixer le poil par contre ça va vous aider un petit peu à mieux manipuler le poil ok il sera un peu plus docile il sera plus simple à discipliner autre chose ça va surtout venir aussi venir rendre votre barbe plus ou moins brillante en fonction évidemment de la barbe que vous aurez choisie donc en fonction de la barbe que vous aurez choisie vous aurez une barbe qui va plus ou moins briller plus ou moins grasse etc etc donc évidemment ça va venir interagir de près ou de loin sur l'apparence de votre barbe ok mythe suivant le mythe numéro 8 la barbe est trop chère pour ce qu'elle fait l'huile à barbe l'huile à barbe est trop chère pour ce qu'elle fait c'est un mythe évidemment parce que en fait elle fait énormément de choses là je vais vous renvoyer tout simplement vers la vidéo sur l'utilité de l'huile pour barbe pour votre barbe et vous allez vous rendre compte qu'en fait ce petit produit fait beaucoup de bien à votre barbe et ça sans effort donc je peux vous assurer que ça c'est clairement pas trop cher pour ce qu'elle vous offre maintenant je ne vais pas me répéter je ne vais pas refaire la vidéo dont celle-ci ça va durer trop longtemps je vois qu'on a déjà à peu près 10 minutes donc je vous invite simplement à aller checker la vidéo l'utilité tout simplement d'une huile pour barbe ok mythe suivant et le dernier tout simplement on peut utiliser n'importe quelle huile comme huile à barbe pensez qu'on peut utiliser une huile de friture sur sa barbe c'est évidemment faux je le mets ici mais je pense que personne ne l'aurait fait en tout cas je l'espère j'espère que vous n'aurez pas fait ça prenez pas n'importe quelle huile pour mettre sur la barbe ok ces huiles ont été étudiées il y a une recette derrière il n'y a pas de hasard il y a des équilibres il y a des tests justement pour venir vous procurer vous aider surtout à venir prendre soin de votre barbe voilà faire en sorte qu'elle se porte bien et surtout on ne met pas n'importe quoi dedans il y a des huiles spécifiques par exemple une huile de friture ne va pas du tout vous amener les mêmes choses qu'une huile par exemple d'amande douce une huile de tournesol de merde que vous avez trouvé pour faire n'importe quoi dans la cuisine bon bah ça ne va pas être la même huile que une huile je ne sais pas moi de jojoba de coco je ne sais rien il faut faire attention il ne faut pas mettre n'importe quoi sur sa barbe évidemment alors ça ne va pas être nocif de mettre de l'huile de friture sur votre barbe mais vous allez surtout vous galérer je pense parce que ce n'est pas du tout fait pour surtout pour ça donc n'utilisez pas tout simplement d'huile de n'importe quelle huile sur votre barbe ça me paraît évident je l'ai mis ça en dernier parce que c'est un peu drôle je ne pense pas que vous avez utilisé de l'huile de friture pour mettre sur votre barbe mais utilisez bien des produits qui sont faits pour parce que c'est plus simple à appliquer et surtout il y a des produits dedans qui ont été étudiés et qui comprennent par exemple des nutriments des choses intéressantes pour votre barbe ok la vidéo prend fin si elle vous a plu je vous invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer les prochaines si vous pensez que ça peut aider quelqu'un vous pouvez la partager et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo allez ciao ciao